Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir consacré à l'harmonica diatonique. La semaine dernière, dimanche dernier, nous parlions d'improvisation et je vous montrerai un petit jeu pour trouver des phrases musicales et les développer grâce à une technique d'imitation. Ce soir, nous parlons encore d'improvisation, cette fois en lien avec deux notions essentielles, la tonalité et le mode. Si vous n'avez encore jamais entendu parler de tonalité et de mode, ou que ces notions sont encore obscures pour vous, vous êtes au bon endroit. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Alors, nous allons parler tout d'abord de tonalité. Mais avant cela, si ce n'est déjà fait, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge s'abonner en bas de la vidéo pour rejoindre des centaines de musiciens amateurs ou semi-professionnels qui aiment, comme vous, l'harmonica. Alors, nous parlons tout d'abord de la tonalité. Alors, pour parler de tonalité, tout d'abord, la toute première chose, dans tonalité, j'ai le mot ton qui se rapproche du mot tonique. Alors, tonique, on peut dire, ouais, j'ai la pêche, je suis tonique aujourd'hui, bon, mais ça n'a rien à voir. Alors, ok, donc la tonique, en fait, c'est, alors, qu'est-ce qu'on appelle, en fait, on dit une tonique ou un son tonique. Qu'est-ce qu'on appelle un son tonique ? C'est un son qui est, enfin, on émet un son, et si on peut lui donner un nom précis, on parle de son tonique. Alors, avant de vous donner des exemples de son tonique, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un son ? Bon, ça peut paraître évident comme question, enfin, la réponse peut être évidente, et comment vous, vous définiriez un son ? J'entends rien. Un son, qu'est-ce qu'un son ? Vous voyez pas ? En fait, ça paraît tellement évident, on dit, ben, j'entends des sons, ouais, voilà, voilà, j'entends des sons, mais ça définit pas ce que c'est. Alors, un son, c'est quoi ? En fait, c'est une vibration de l'air. C'est-à-dire que dès que l'air vibre, si vous faites vibrer de l'air près de votre oreille, vous entendez des sons. Alors là, on pourrait se dire, tiens, mais alors, est-ce que le fait que l'air vibre, est-ce que l'air est musicien ? Et pourquoi est-ce que l'air produit des sons ? En fait, c'est simplement notre oreille, pas que la nôtre, on n'est pas les seuls, évidemment, sur Terre à avoir des oreilles et à interpréter l'air comme étant des sons, mais notre oreille interprète, en fait, les vibrations de l'air comme des sons. Et donc, à la question, si un arbre tombe en plein milieu d'une forêt et que personne n'est là pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit ? Et bien, la réponse est non. C'est pas une blague, la réponse est non. En fait, quand l'arbre tombe, il fait vibrer beaucoup d'air autour de lui, mais si personne n'est là pour l'entendre, c'est-à-dire si personne n'a des oreilles pour interpréter ses vibrations sonores comme des sons, et bien, en fait, on peut considérer que l'arbre ne fait pas de bruit. Étonnant, hein ? L'arbre ne produit aucun son en tombant, sauf s'il y a des êtres humains ou des animaux qui interprètent les vibrations de l'air comme des sons. OK, donc, partant de là, en fait, dès que l'air vibre, on entend des sons. Par exemple, quand on approche un coquillage d'une oreille, on fait souvent ça pour les enfants, on dit, écoute, tu entendras la mère. En fait, on n'entend pas la mère, on entend quoi ? On entend l'air à l'intérieur du coquillage. Donc, comme c'est, c'est un peu comme pour les coquilles d'escargot, enfin, c'est un peu limaçon, donc l'air est piégé dans les circonvolutions du coquillage, et du coup, ça produit du mouvement, et comme ça produit du mouvement, ça produit des sons. Donc, alors, partant de là, on pourrait se dire, très bien, mais alors, est-ce que je peux donner un nom de note à tous les sons ? Ben non, il y a forcément des sons auxquels on peut attribuer un nom de note. Si je prends cette harmonica, je souffle quelque part. J'entends bien un son à une certaine hauteur. Si je joue ici, par exemple. J'entends un son à une autre hauteur. Donc là, ce n'est pas difficile de trouver la hauteur d'un son. Donc, on appelle ça des sons toniques. Et alors, vous allez me dire, ben oui, mais tous les instruments, en fait, si je joue de la clarinette, du saxophone, du piano, de la guitare, je peux toujours avoir des sons à des hauteurs différentes. Eh bien, je vais vous donner des exemples d'instruments pour lesquels c'est vraiment, vraiment difficile de savoir quelles notes je joue. À votre avis, je produis quelles notes ? Pas facile, hein ? Voilà. Eh bien, ça, ce sont des sons non toniques. On entend bien des sons, mais il est très difficile de déterminer à quelle hauteur ils sont, à quelle hauteur sont les sons. OK, donc ça, on appelle ça un son non tonique. Autre exemple. À votre avis, je produis quelles notes ? Là, il y a tellement de vibrations d'air, il y a tellement de sons différents, c'est impossible de dire quelles notes je joue. Encore une fois, les sons qu'on entend ici sont des sons non toniques. Alors, même quand on fabrique un instrument avec une hauteur déterminée, quand on en joue plusieurs en même temps, eh bien, parfois, on perd cette notion de hauteur de notes. On entend bien que c'est plus ou moins aiguë, plus ou moins grave, mais pour savoir exactement quelles sont les notes que je vais vous jouer... Pas facile, hein ? OK, donc tout ça, ce sont des sons non toniques. À l'inverse, là, j'ai joué trois sons toniques. OK ? Donc, quand on parle de tonalité, c'est un rapport avec un son tonique. Alors, pourquoi ? Quel est le rapport ? Eh bien, quand on joue un morceau, par exemple, si je joue un morceau en sol, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vois un morceau en sol, en fait, on joue en tonalité de sol. Ça signifie quoi tonalité ? Eh bien, ça signifie que la tonique la plus importante dans le morceau en tonalité de sol, c'est sol. OK ? Donc, si je joue un morceau et que je tourne autour de sol, eh bien, on peut dire que je suis en tonalité de sol. Je vous donne deux exemples. Écoutez bien les deux morceaux, enfin, c'est des petites improvisations, ce n'est pas un morceau connu, je vais improviser en tonalité de sol. Je fais deux phrases et essayez de voir si vous entendez une différence. Première phrase. Seconde phrase. Est-ce que vous avez entendu la différence entre ces deux phrases ? Bon, je n'ai pas joué exactement les mêmes notes, mais pourtant, je tourne autour de sol. Par exemple, ici. Ça, c'est un sol. Ça, c'est encore un sol. Encore un sol. Et je finis par un sol. Et la seconde phrase. Encore un sol. Encore un sol. Encore un sol. Encore un sol. Donc, en fait, dans les deux cas, je tourne autour de sol. Donc, en fait, la tonalité, ça nous dit, en gros, autour de quelle note on va tourner. On va s'éloigner, on va se rapprocher d'une note. Mais ça ne suffit pas, parce qu'en fait, les ambiances sont complètement différentes. Eh bien, cette ambiance, c'est ce qu'on appelle le mode. Dans le premier cas, je jouais un mode majeur. Et dans le second cas, un mode mineur. OK ? Voilà. Donc ça, ce sont deux modes différents. Alors, il existe effectivement le mode majeur, le mode mineur, mais il existe plein, plein, plein d'autres modes. OK ? Eh bien, ça, ça va définir l'ambiance de la phrase et aussi l'ambiance du morceau. Et quand on improvise, il est très important de savoir dans quel mode on est, dans quel mode est le morceau, parce que si le morceau est dans un certain mode et qu'on ne joue pas le même mode, on a beau tourner autour des mêmes notes, eh bien, on risque de jouer, enfin, de ne pas jouer faux dans l'absolu, parce que si je joue a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement musical, on va dire, ben non, ce n'est pas faux ce qu'il fait, mais si ce n'est pas le même mode, ben, ça va faire très bizarre, quoi. C'est un peu comme si je peignais un tableau complètement en bleu, c'est-à-dire avec des nuances de bleu, et puis là, quelqu'un arrive et dit, attends, je vais juste rajouter une petite touche, et pouf, il a un gros pâté rouge, ben là, on va dire, c'est dommage, enfin, tu gâches mon tableau, enfin. Il était joli, quoi, ce cas au milieu de bleu, et d'un seul coup, tu mets du rouge. Ben, bleu-rouge, ce n'était pas moche, enfin, on voit bien que ça fait tâche, quoi, ce cas de venir, bon, OK. Donc, l'idée, c'est, OK, je vais improviser dans un morceau, j'ai bien retenu la tonalité, mais il faut aussi que je trouve quel est le mode, que je comprenne quel est le mode, et après, soit j'utilise exactement le mode du morceau, soit j'en utilise un autre, mais, en tout cas, bon, voilà, il faut être en cohérence avec le morceau, OK. Donc, plutôt que se lancer à port perdu dans une improvisation, il faut déjà définir la tonalité et le mode. Je parle de ça, en fait, dans les dossiers pédagogiques complets, c'est-à-dire que vous savez, maintenant, chaque samedi midi, je poste une nouvelle vidéo à l'Hurmanica, donc c'est soit une reprise, soit une composition, et vous avez la possibilité d'acquérir le dossier pédagogique complet, où je vous apprends à déchiffrer le morceau, l'analyser, l'interpréter, avec les effets, avec le rythme, et également improviser. Bon, eh bien, je parle évidemment de ça dans ces cours. Bon, maintenant, si vous voulez vraiment aller plus loin dans l'improvisation, et vraiment être capable de prendre n'importe quel morceau, et de dire, voilà, très bien, OK, j'ai analysé le morceau, je vois tout de suite ce que c'est, et maintenant que je sais dans quelle tonalité il est, et dans quel mode il est, eh bien, moi aussi, j'ai bien envie de m'exprimer dans un mode ou dans un autre, OK. Et donc, c'est pas toujours évident, parce que des modes, en fait, en fonction du type de musique que vous choisissez, eh bien, il y a des modes vraiment différents. Par exemple, si vous prenez une musique de jazz, eh bien, vous allez trouver certains modes. En musique rock, vous allez en trouver d'autres. En musique sceptique, vous allez encore trouver d'autres modes. Et donc, tout ça, ça fait un peu, enfin, je veux dire, un peu beaucoup d'informations. Et donc, pour ne pas vous soyez perdus, et que vraiment, vous compreniez quelles sont ces modes, quelles sont leurs caractéristiques, comment on les reconnaît, comment on les utilise, comment on joue des phrases dans certains modes, eh bien, j'ai pensé, plutôt que vous faire quelques petits cours de temps en temps, parce que là, il faut vraiment, vraiment qu'on travaille tout ça ensemble, et que je vous fasse écouter beaucoup de musique, que vous en jouiez aussi beaucoup, eh bien, en fait, j'ai prévu de vous proposer un stage. Donc, vous voyez la date s'afficher là, en bas de l'écran, la date de ce stage, qui va être consacrée à l'improvisation et la musique modale. Donc, la musique modale, c'est quoi ? Eh bien, c'est une musique, c'est une manière de penser la musique, c'est pas vraiment un style, parce que la musique modale, on l'a aussi bien en jazz qu'en rock et qu'en musique celtique, par exemple, et dans d'autres musiques, mais la musique modale, c'est une façon de penser la musique qui est vraiment centrée sur un mode, c'est-à-dire sur une ambiance bien particulière. Et ça, c'est quelque chose qui est assez peu enseigné, on trouve très très peu d'ouvrages sur le sujet, alors que c'est une erreur vraiment passionnante. Et quand on comprend vraiment dans quel mode sont écrits les morceaux, eh bien, du coup, déjà, ça nous ouvre les oreilles, donc pour progresser, pour son oreille musicale, c'est vraiment très bon. et puis surtout, ça permet d'encore mieux appréhender les morceaux, de mieux les comprendre, et de mieux improviser, et d'improviser vraiment en cohérence avec l'ambiance du morceau, et de trouver vraiment des phrases originales. Voilà. Donc, le stage, en fait, se déroule sur un week-end, donc sur deux jours. C'est ce que j'appelle un week-end d'immersion musicale, parce qu'on est vraiment immergé dedans pendant deux jours. Alors, on ne travaille pas 12 heures par jour, c'est 12 heures de stage sur deux jours. Ça se déroule où ? Eh bien, ça se déroule ici même, chez moi, à Saint-Gracien, dans le Val d'Oise, à 15 minutes de Paris. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur l'improvisation, et notamment sur ces histoires de mode, sur ces ambiances de morceaux, les comprendre, et savoir vous exprimer spontanément dans ces modes, première chose à faire, c'est déjà de savoir au moins jouer les notes naturelles sur l'harmonica. Si vous savez altérer, c'est encore mieux. Mais au moins savoir jouer, on peut utiliser des modes sans altérer du tout, mais si déjà vous n'êtes pas capable de jouer du note à note sur l'harmonica, parce que vous êtes encore vraiment grand débutant, ne venez pas au week-end des versions musicales, parce que là, vous allez vraiment être largué. Par contre, si vous faites déjà du note à note, même simplement des choses comme... Si vous êtes capable de jouer des choses comme ça, pas de problème, quoi. Du moment où vous faites du note à note, et que vous savez quelle note vous jouez et que vous n'avez pas peur de dépasser sur les notes contigues, eh bien, vous avez le niveau pour participer au stage. Donc, vous allez trouver un lien sous la vidéo et aussi en cliquant sur le I comme information. Donc, c'est de ce côté-là. Oui, c'est de ce côté-là. Je ne sais jamais. En haut à droite, vous allez trouver un I et en cliquant dessus, vous allez être redirigé vers une page où vous explique tout le programme du week-end des versions musicales. OK ? Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne musique et on se retrouve... Alors, on se retrouve le mardi prochain pour l'Agora. Pareil, vous allez trouver un lien sous la vidéo pour vous inscrire à la prochaine Agora. Et sinon, dimanche prochain... Ah oui ! Dernière chose avant de vous quitter. Si vous ne l'avez pas vu, hier midi, donc c'était le samedi midi, vidéo du samedi midi, il y avait une nouvelle chanson de Nino Ferrer qui s'appelle Le Sud et qui est de niveau 1, donc qui ne contient aucune altération, que des notes naturelles soufflées et aspirées où on explore le registre aigu donc surtout les ouvertures 7 à 10 de votre instrument. Et voilà, donc si vous voulez voir ou revoir cette vidéo, pareil, vous trouverez un lien sous cette vidéo et vous pouvez même, comme tous les samedis, acquérir un dossier pédagogique pour apprendre à jouer les morceaux à tarif préférentiel puisque comme chaque semaine, les nouveaux morceaux, nouvelles vidéos du samedi midi vous sont proposés avec un tarif promotionnel. Voilà, bonne fin de soirée, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada